Une fois que la machine a commencé à marcher, il se trouve qu'un club de la taille de la JSK dont les bilans n'ont jamais été remis au service des impôts, donc avec beaucoup de zones d'ombre, des déclarations classe que soit des joueurs ou du personnel n'ont jamais été déclarées au service de la CNAS, mais aussi à travers la lecture des bilans des dernières années, une évolution inquiétante du passif courant, c'est-à-dire l'endettement du club est en train de grossir en année. Je vous donne un titre d'exemple, déjà l'évolution entre 2017 et jusqu'à 2019, pratiquement, on passe de 69 milliards de centimes d'endettement en passif courant, pratiquement à plus du double, à 132 milliards et on s'attend aussi avec la clôture des comptes lors de l'Assemblée Générale à une augmentation par rapport aux dettes qui nous sont réclamées par différents partenaires, que ce soit partenaires fournisseurs, personnels, joueurs, vous l'avez suivi à travers les réseaux sociaux et la presse, des anciens employés, aussi techniciens qui ont tenté des actions auprès de la FIFA, ce qui vient alourdir un peu l'endettement.